salut c'est jérémy alors aujourd'hui je t'amène avec moi pour l'étape 3 de renouvellement des prairies donc c'est la même que l'étape 2 donc on pourrait l'appeler l'étape de bis là je donc je suis en train de repasser le chisel en croisant le passage de la première fois donc ça ça a pour but de premièrement de finir de bien scalper la végétation parce qu'en passage il y a toujours des pieds qui arrivent à passer entre les dents et qui sont pas scalpés donc pour éviter que ça reparte dans la prairie qu'on va soumettre vraiment bien scalper donc là je scalpe au moins à 100% deuxième objectif comme c'était une prairie qu'on a détruit il y a énormément de racines donc quand on vient scalper ça ça va faire des grosses plaques de terre qui sont tenues par les racines et le fait de recroiser en roulant un peu plus vite ça va permettre de les rebriser donc de les faire un peu plus fines alors même s'il y en a encore et de toutes les plantes qui auront ce qu'on appelle repiquer donc qui elles ont été arrachées mais on les racines qui se refont et leur permettre de survivre et bien là on va repasser un second coup pour de nouveau les arracher et être sûr qu'elles repartent pas alors il y a aussi un objectif mais là il n'y a pas eu assez d'intervalle de temps c'est à dire que ça fait un peu un faux semis donc des toutes des graines de d'adventis qu'on ne voudrait pas avoir dans le semis de la prairie on les on leur laisse le temps de germer ensuite on vient repasser le schizelle ça va la détruire c'est ça va détruire les nouveaux pieds et donc baisser le ce qu'on appelle le stock graines qu'on a dans le sol parce que dans le sol on a un stock de graines de toutes plantes et si on les met dans de bonnes conditions on les fait germer on les détruit et ça permet de diminuer ce stock là donc allez il y a pas mal de vente c'est pour ça je vais me filmer dedans on va quand même faire une tentative dehors pour montrer un peu les réglages un peu le résultat obtenu sachant que d'habitude je laisse plus de temps entre les deux passages pour que la végétation le temps de se sécher davantage mais là comme on a l'annillage qui approche j'ai envie quand même d'avancer au maximum les semis avant l'annillage pour pas avoir tout faire même temps et les conditions météo et les conditions météo là sont au top donc tant pis j'avance quand même allez on regarde ça donc là cette zone on est passé deux fois donc on voit qu'il y a du vert encore et là maintenant le prochain table on va passer à l'agneuse de pierre donc tu verras dans la vidéo comment ça travaille mais ça va vraiment finir de de rebriser encore ses mottes et d'enlever de les éclater donc voilà si on gratte un peu on voit bien que partout s'escalper donc c'est ce qu'on voulait une bonne zone tout est arraché et là on a le sol qui a juste été là on voit les passages de soc les parties intactes donc on garde toujours les passages des racines pour garder un peu la porosité dans le sol et voilà le rendu là du premier passage après une semaine donc on voit bien le passage des dents là on a l'impression que c'est pas scalper mais ça l'avait été c'est que ça avait pas été retourné et le fait de venir croiser un deuxième coup ça va vraiment finir de l'arracher donc ça tient encore des zones ça va vraiment finir de l'arracher et le casser en morceaux voilà quand on fait qu'un passage sur une prairie ça donne des grandes plaques comme ça voilà cassé mais et du coup le fait de faire un deuxième passage on va venir les recouper et bon de nouveau mieux sécher et l'herbe va disparaître on voit bien quand même que ça va bien sécher si et si tu regardes la vidéo précédente on voit que c'était beaucoup plus vert donc là on croise on ressort un peu on ressort un peu du vert mais ça je suis pas inquiet comme tu l'entends là j'imagine il ya beaucoup de vent donc ça va sécher beaucoup plus vite donc juste un petit petit détail quand je recroise je si le champ il est carré bon ça n'arrive jamais mais si le champ il est carré admettons que le premier passage l'effet dans ce sens je vais pas faire le second passage dans ce sens si le premier passage il est dans ce sens je vais revenir plutôt légèrement en biais comme ça et là on vient vraiment scalper on vient vraiment recroiser mieux donc juste un petit point sur les réglages je suis venu j'ai rajouté des cales là pour que le rouleau descende moins bas parce que comme le sol est travaillé le tracteur s'enfonce le rouleau aussi donc l'outil a tendance à descendre plus bas qu'au premier passage si on laisserait le même si on laissait là même le même réglage et là l'objectif c'est pas de gratter plus en profondeur mais c'est juste de de mélanger ce qu'on a déjà gratté et deuxième intérêt aussi c'est essayer de pas monter d'autres modes on va dire encore pleine encore humide pour essayer de garder l'humidité dans le sol tout en séchant la surface donc le moins possible pour faire trouver l'ancienne plairie et alors que si je vais redescendre encore plus profond je vais remonter de la terre humide la refaire sécher en surface et on va avoir une profondeur gratter qui va sécher très importante et là le but c'est quand même on est au printemps mais on ne sait jamais c'est de garder un peu les pluies de l'hiver dans le sol même si le sol sont maigres garder la plus d'humidité possible pour la future près qu'on va semer allez donc voilà je vais te laisser je continue de passer le champ et puis on se retrouve dans une autre vidéo en espérant qu'il y ait un peu moins de 20 allez salut